Nous sommes avec Thomas Ménager, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes député du Rassemblement National du Loiret, alors on se souvient de vous, puisque vous aviez battu Jean-Michel Blanquer lors de l'élection législative de 2022, et aujourd'hui, vous vous avez... Alors ça, pour le coup, c'est un travail de proximité que vous faites, vous vous attaquez à quelque chose qui n'est pas si fréquent, c'est l'horaire du prime time de télévision, pourquoi ? Parce que c'est un retour de terrain, très clairement, j'étais tout l'été sur les brocantes, j'échange avec mes administrés, et c'est tout simple, ils me disent, on ne regarde plus la télé, ou on est crevé, ou on n'arrive pas à finir le film du soir, et ils se souviennent, comme vous et moi, alors moi, beaucoup moins loin, je ne connaissais pas ces génériques, je suis trop jeune, j'ai cette chance, de l'époque, on avait le film à 20h35, on le faisait en famille, on regardait, c'était un moment familial, on pouvait regarder jusqu'au bout, et on se rend compte que la télé, aujourd'hui, elle n'est peut-être pas pour ceux qui bossent, pour ceux qui se lèvent, le lendemain. Si tout est disponible dès le matin, par exemple, les programmes de France Télévisions, programmés le soir, sont disponibles sur plateforme, je crois, dès 9h du matin. Déjà pas tous, il y a certains blockbusters, certains films, etc., où il y a, je pense, des contrats qui font que la diffusion, elle est unique au moment prévu, et puis aussi parce qu'au-delà de cela, c'est un moment, déjà, il y a des personnes âgées qui ne sont pas habituées à aller sur du streaming, à aller sur Internet, et puis, c'était le moment familial, c'était un peu le repère aussi pour les familles. On regardait, moi, à mon époque, j'avais le droit jusqu'à la première pub, et aujourd'hui, les gamins, chacun est dans sa chambre, chacun regarde de son côté, les parents de leur côté, les gamins regardent tout seuls la télévision. Je ne suis pas sûr que l'horaire, il soit pour grand-chose, pour tout vous dire, mais chacun est dans son couloir. Oui, ce n'est pas le sujet, la seule raison, bien sûr, c'est le monde qui a évolué, la société qui a évolué. Vous avez pris contact avec la présidente de France Télévisions, Mme Ernotte ? Non, pas encore, je prévois de leur envoyer, bien entendu, la proposition de résolution. L'idée, ce n'est pas de créer une loi. Il y a d'autres sujets prioritaires aujourd'hui, certains me disent, mais vous n'avez pas créé un texte. Non, on va demander à l'ARCOM, l'ancien CSA, de réunir les instances. Les chaînes privées, encore, on peut comprendre, mais le public... C'est 21h08, le début du prime time, et selon Médiamétrie, en 2009, les programmes commençaient en moyenne à 20h39, ça, c'était en 2009. En 2012, c'était 20h47, et aujourd'hui, ce serait 21h08. Mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai toujours... Depuis des années, j'entends ce sujet, qui est une sorte de serpent de mer. On va parler avec Christelle, vous allez pouvoir lui répondre. Pourquoi pas ? Bonjour, Christelle. Oui, bonjour, Pascal. Bonjour, monsieur. Ben oui, je suis d'accord avec monsieur le député, comme quoi que maintenant, c'est peut-être un sujet sociétal, mais je suis tout à fait d'accord avec monsieur le député, les films commencent trop tard. Moi, je me lève le matin à 5h, attendez, je me lève le matin à 5h, et je n'ai pas le temps, c'est pas possible pour moi, de regarder le film et me coucher à 11h. C'est beaucoup trop tard. Alors, une fois, on avait déjà discuté sur ce sujet, Pascal, vous m'aviez gentiment rembarrée en me disant, mais maintenant, on va enregistrer. Mais, ben oui, voilà. Mais non, moi, je n'ai pas envie de passer tous mes soirs à enregistrer des films et à me faire 48 heures d'enregistrement le week-end. Non, je suis désolée, je n'ai pas envie. Alors, idéalement pour vous... Moi, le week-end, c'est la famille, c'est le jardin, c'est faire ses courses, c'est pas passer 48 heures devant l'écran pour regarder tout ce que j'ai pas vu d'après-midi. Donc, ce que j'aimerais, quand j'étais petite, c'était à 20h35, la météo était terminée, à 20h30 et une, le générique du film commençait. Et on se couchait à 22h. Et à 22h, pour se lever le matin à 24h, ça reste encore cohérent. Maintenant, vous savez ce que j'ai de la télé ? Ben, je ne sais rien. Éventuellement, on regarde le 13h, le 20h, le samedi ou le dimanche, et ma télé, ben, je la dépoussière. Je ne l'allume plus, je n'ai pas le temps. La vie augmente, la société augmente, maintenant, c'est boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo. Donc, ben, excusez-moi, j'ai la chance d'avoir une maison. Moi, je m'occupe de ma maison le week-end, je passe pas mon temps à regarder des enregistrements. Et quand je rentre, je dîne, je me douche, je vais me coucher. Je peux pas regarder la télé à X heures. C'est pas possible. J'ai compris, mais à quelle heure vous commencez le matin ? Ah ben, ça dépend des matins. Il y a des matins où je peux commencer à 5h, 4h, 6h. Moi, je travaille dans une grosse société de transport. Mais vous travaillez plus tôt le matin, c'est quoi qu'il arrive le matin ? C'est jamais l'après-midi ? C'est très souvent. Alors, disons que j'ai un emploi où j'ai des coupures, donc je peux travailler le matin, avoir une pause, revenir faire un service. Parce que vous dites, quand je rentre le soir, si vous commencez à 5h du matin et que vous rentrez le soir et que vous avez juste à vous coucher et prendre une douche, c'est d'exploitation. C'est que vous travaillez 15h par jour. Donc ça, c'est pas convenable. J'imagine que si vous travaillez le matin, l'après-midi, vous êtes de repos. Je suis de repos, mais j'habite pas forcément à côté de chez moi pour me reposer. Parce que le truc, c'est que moi, j'habite en province, mais je travaille sur Paris. Donc j'ai 1h75 de transport le matin et autant le soir. Mais je peux vous dire, d'accord, mais on est nombreux à travailler sur Paris et à prendre le train. Et c'est justement pour ça, quand je rentre le soir à 9h, je peux rentrer plus tôt, je dis pas que c'est tous les soirs, je dis pas que c'est tous les jours que je me lève tôt, ni tous les soirs que je rentre tard. Mais même quand je suis en vacances, c'est simple, mon mari et moi, on est temps, on va se faire un scrabble, on va se prendre. De toute manière, ça nous coule. Quand on est en vacances, c'est pas pour autant se coucher tard. Christelle, c'est passionnant d'écouter l'avis des uns et des autres pour ça, parce qu'on comprend effectivement votre difficulté. J'imagine que vous avez fait le choix d'une maison. Et dans ces cas-là, il a fallu que vous alliez assez loin de Paris, parce que les maisons sont hors de prix, bien sûr, à Paris ou en proximité de Paris. Je comprends que vous habitez à 1h75, c'est bien ça de Paris ? Oui, oui, oui. Donc vous faites 1h75 multiplié par 2 chaque jour que vous travaillez, ce qui est plus de 3 heures, évidemment, de transport, ce qui n'est pas facile. Vous êtes conductrice, c'est bien cela, de transport ? Oui, oui, je suis conductrice de transport. Donc c'est un métier qui n'est pas facile. Donc vous cumulez effectivement des heures, entre guillemets, perdues, parce que quand vous n'êtes pas de 3 heures dans les transports, ce n'est pas forcément rigolo. Et en même temps, le choix que vous avez fait, c'est de pouvoir avoir une maison. Donc là, on est effectivement sur des situations qui ne sont pas faciles au quotidien. Bon, Thomas Ménager, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir... Vous serez entendu ? Est-ce que vous pensez que vous serez entendu ? Dans tous les cas, en essai, on va essayer de faire en sorte de faire ouvrir les yeux, notamment, moi je vous le dis, au service public. L'objectif aussi, c'est que le service public réponde aux besoins des Français, des Français qui payent, c'est 4 milliards d'euros. Alors on dit, on a supprimé la redevance, mais on continue de payer le service public, l'audiovisuel public, par une fraction de TVA, donc par les impôts des Français. Donc je pense que ça doit correspondre aux besoins de ces Français. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi, moi, des professeurs qui m'avaient saisi. Parce qu'il y a des gamins, le matin, qui baillent. Je ne vous dis pas, je sais bien ce que vous allez me dire, ce n'est pas le seul problème, c'est le problème de téléphone, c'est tout un tas de problèmes. Mais je pense que ça participerait, une goutte d'eau, c'est un ensemble, qui participerait à quand même améliorer. L'année dernière, c'est la première fois qu'on est passé en dessous de 7 heures de sommeil, 6h58 en moyenne. C'est de l'obésité, c'est du diabète, c'est des maladies cardiovasculaires, c'est des troubles de l'attention pour les gamins, c'est du très concret. Pourquoi est-ce que les prime times commencent tard ? C'est parce qu'il y a des tunnels de pubs, parce qu'il y a des, par exemple, dans le temps, la météo était dans les journaux, aujourd'hui la météo est hors journaux, ce qui permet de faire une pub avant, une pub après. Après, il y a des programmes courts. Donc tout ça, c'est pour rentabiliser, c'est pour ça. On sait que c'est l'heure où il y a le plus de monde à la télévision, entre 20h30 et 21h15. Donc on bastonne en pub, et effectivement, le prime time commence... C'est du très concret. Hier soir, je me suis amusé à prendre mon chronomètre et à regarder TF1. TF1 après le JT, il y a 30 minutes. Jusqu'à 21h10, The Voice Kids, qui doit être un programme familial. Sur 30 minutes, 21 minutes 30, de publicité ou de sponsor. Entre 20h30 et 21h ? Entre le moment du JT, je ne me souviens plus exactement, de la fin du JT, et 21h10. C'est-à-dire sur 30 minutes, 21 minutes 30. Donc voilà, je comprends qu'il y a des enjeux financiers. C'est comme sur Europe 1, la publicité est essentielle, bien sûr. C'est ce qui nous fait vivre. Mais c'est intéressant de voir aussi ce qui se fait à l'étranger. En Allemagne, ils n'ont pas bougé, c'est toujours 20h15. C'est beaucoup plus tôt, parce que les modes de vie, ils mangent beaucoup plus tôt, c'est pas exactement... C'est 20h15 en Allemagne ? 20h15 en Allemagne, 20h35 en Belgique. 20h15 en Allemagne, ils n'ont rien changé. Alors que nous, nous avons décalé 29 minutes en 13 ans, ils n'ont rien changé. Eux, depuis l'arrivée d'Internet, ils ont perdu un tiers seulement de téléspectateurs. En France, un tiers, on a perdu un tiers, et en Allemagne, excusez-moi, un cinquième. 20% versus plus de 33%. Je pense aussi qu'indirectement, c'est pas forcément le bon calcul pour les chaînes, puisque certains se détournent. Ça a été dit, cette dame là, Christelle qui était au téléphone avec nous, avant, ça sera 20h35, 20h40, elle regarderait, donc elle regarderait peut-être les spots publicitaires à 21h15, 21h20, alors que là, elle ne les regarde pas. Bon, je la remercie Christelle, elle a appelé... D'ailleurs, on peut rappeler peut-être, Géraldine, le numéro de téléphone qui est non taxé. Exactement. Ça veut dire qu'il est gratuit ? Alors, il n'est pas gratuit. Oui, on paye quand même la consommation. Mais si on appelle, paraît-il, du portable, me dit Fabrice, c'est gratuit. Fabrice ? C'est dans votre forfait, en fait. C'est pas sûr que c'est dans votre forfait. On paye le forfait, donc c'est pas gratuit. Non, mais là, il y a une attention, il y a eu l'intervention du directeur général pour nous donner cette information, Donna Vidal-Rovell. Je ne savais pas. Il est l'adjoint du téléphone, et croyez-moi, s'il nous donne l'information, c'est gratuit, c'est adjoint, c'est dans le forfait. Donc, c'est gratuit, c'est dans le forfait. Donc, on le rappelle, le numéro ? 01-80-20-39-21, 01-80-20-39-21. Bon, je remercie évidemment Christelle, je lui souhaite bon courage. Vous êtes en vacances, là, ou vous avez déjà repris à bosser, Christelle ? Non, oui, oui, oui. Alors là, j'avais pris une journée. J'ai des correspondants autrichiens qui viennent me rendre visite. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vous fiez. C'est vrai que je prends plus de trois heures de transport par jour. Et ce que je remarque, alors moi, par contre, je ne regarde pas les « times », comme vous appelez ça, parce que justement, il y a trop d'écrans, ça abîme les yeux, etc. Après, on est énervé à écouter tous ces trucs-là. Moi, je lis, et je peux remarquer que maintenant, il y a peut-être une personne sur dix, éventuellement une revue ou un livre ou quelque chose de ce genre. C'est vrai que la lecture n'est pas partagée. Merci, Christelle. Bonjour, Elisabeth. Et on est d'abord sur Europe 1, et on est dans cette nouvelle émission qui est un peu la vôtre, puisque vous pouvez intervenir sur tous les sujets. Et le sujet que nous évoquons, c'est le prime time qui commence trop tard. Tout à fait. Alors vous, vous êtes retraitée, j'ai envie de dire. Oui, oui, je suis retraitée, mais ça ne veut pas dire que... Vous n'êtes pas obligée de vous lever à 6 heures du matin ? Non, mais je me laisse quand même. Enfin, mon mari m'apporte mon petit déjeuner vers 8 heures quand même. Donc, il faut que je sois en forme. Oui, déjà, vous avez un bon mari. Ah ben oui, mais heureusement. Depuis 55 ans bientôt, je le garde. Il vous apporte votre café et vous n'avez plus qu'à le moudre. Non, il m'apporte mon plateau et comme ça, pendant une heure, je regarde ma tablette. C'est le seul moment de la journée. Et après, je suis active. Voilà. Bon, écoutez, ça fait 55 ans qu'il apporte le petit déjeuner. Après, oui, oui, oui. Écoutez, il faut donner la recette. Ah ben, il faut me voir. C'est tout. Vivre avec moi. Mais, 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 écoutez, c'est une éventualité à laquelle je n'avais pas pensé. Mais, bon, les programmes du soir. Parlons sérieusement. Je rejoins les propos de M. le député parce que je voudrais revenir sur plusieurs points. Bon, on dit que les Français dorment de moins en moins. Bon, la télé, il est pour quelque chose quand même. Quand ça commence une demi-heure plus tard, on se couche beaucoup plus tard. Bon, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'essentiellement, ce sont aussi les personnes un peu âgées qui n'ont pas d'équipement pour mettre d'équipement un peu complexe. Vous voyez, c'est le cas avec les enregistrements, les replays, tout ça. Bon, les personnes d'un certain âge ne l'ont pas. Bon, moi, je suis peut-être d'un certain âge, mais avec mon mari et mes enfants, je l'ai. Donc, c'est quand même pratique. Moi, nous ne regardons jamais un film qui nous plairait. Le jour même, on regarde le lendemain parce qu'on l'a enregistré, on le met en replay et puis voilà. Mais c'est pénible. Parce que ça commence trop tard. Ça commence trop tard. Mais alors, qu'est-ce que vous faites à 20h30 ? Vous voyez, vous êtes en décalage à chaque fois ? Oui, je suis en décalage. Nous sommes en décalage. Et alors, c'est complètement fou. L'heure idéale pour vous de se coucher, c'est quelle heure ? Ah, de se coucher ? Oh, moi, c'est 10h30, 22h30, c'est bien. D'accord. Mais se coucher, dormir. Dormir, bien sûr, se coucher, dormir. Voilà. Bon. Et là, c'est 23h15. Ben voilà, exactement. Mais alors, ce que je voulais dire aussi pour la pub, c'est sûr la pub, bon, c'est la catastrophe. Mais il me semble, pour rappel, que M. Sarkozy avait interdit la pub après 20h pour que les émissions commencent plus tôt. Mais c'est sur Antenne 2, tout ça a été contourné allègrement, hein. Alors, il y a de l'appui aujourd'hui sur France 2 ? Ah ben oui, bien sûr. Ça a été détourné, c'est toujours après... A priori, il n'y a pas de publicité après 20h. Il n'y en a pas pendant le film. Mais il y en a très vénéreusement avant le lancement à 21h10. Et ben comme ça, le programme commence plus tard. Et c'est pour ça que les chaînes privées contestent les autres d'avoir détourné la loi un peu. C'est normal, hein. Bon, non, non, mais c'est beaucoup trop tard et à tout point de vue. À tout point de vue. Ça n'a aucun sens. Quand vous avez un programme qui commence à 21h30 bientôt, non, mais c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que vous êtes contraints de regarder la pub pendant une demi-heure. C'est ce qu'a dit M. le député. Exactement le temps qu'il a dit, c'est ça. Ce qui est certain, c'est que Nicolas Sarkozy... Thomas Ménager, qui est le député du Rassemblement National, je le rappelle, du Loiret et qui porte cette disposition de vouloir réglementer l'heure du prime time. Non, mais ce qui est certain, c'est que Nicolas Sarkozy avait notamment, il l'a dit en 2016, supprimé... La première fois, je vais peut-être lancer des fleurs à Nicolas Sarkozy, ça fait longtemps en tant qu'enseigne Sarkozyste, mais il l'avait supprimé pour permettre aussi que les films commencent plus tôt. Donc à un moment, on a supprimé la pub après pendant le film, mais hier soir, The Voice Kit, ça terminait à 23h30. 23h30, c'est-à-dire les gamins se couchent à 23h30. C'est complètement vainque. Et en plus, il faut penser aussi aux personnes qui sont dans les EHPAD, qui ont une vie, mais ils ne peuvent pas regarder. Alors c'est leur seule distraction le soir. Je ne sais pas si vous avez été dans les EHPAD, parfois parce qu'il y a des personnes qui sont quand même très bien, même intellectuellement et tout, qui aiment bien regarder un film. Ça, il faut quand même penser à eux aussi. Je trouve que c'est lamentable, cette programmation. Bon, écoutez, on va voir si les choses changent. Peut-être que... vous allez faire bouger les choses, monsieur Ménager, vous vous êtes donné combien de temps pour arriver ? On va essayer de prendre la tâche, on va voir si l'ARCOM, l'ancien CSA, va aussi répondre pour essayer de prendre... Parce que l'ARCOM a donné rendez-vous il y a deux ans, en 2019, au Chêne, en disant qu'il y a un problème. Parce qu'il y avait un double problème, c'est-à-dire qu'on annonce un horaire et parfois, il y a un décalage. C'est-à-dire qu'on vous annonce 21h10 et au final, c'est 21h15. Sur C8, des fois, ça se termine chez Hanouna, ça se termine à 21h30. Il y a un décalage très important. Cyril Hanouna a tous les droits. Je tiens à le dire. voilà, mais n'empêche que... D'abord, il fait une émission de grande qualité, ensuite, c'est un ami et son émission... C'est un peu différent, C8, en tout cas, l'émission de Cyril parce qu'effectivement, ça se justifie bien souvent parce que l'émission est tellement puissante, tellement forte que l'actualité domine et qu'il peut effectivement déborder. Le problème, c'est que toutes les chaînes suivent un petit peu cela. Il faut qu'il y ait, je pense, des discussions entre les chaînes et moi, ce que je vous dis, c'est surtout le service public. Le service public, il est là aussi. Il n'y a pas l'excuse de la pub. Il y a les 4 milliards. Effectivement, le service public, je rappelle quand même que le service public vit avec l'argent du contribuable, ce qui n'est pas le cas de C8. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que les chaînes privées font, j'ai envie de dire, avec les règlements bien sûr de l'ARCOM, mais elles ont une autonomie, une liberté différente de mon point de vue. Moi, je ne suis pas communiste. Je ne suis pas pour qu'on impose aux chaînes telles en ex-URSS limite l'horaire précis. Mais je pense que si demain, France 2, France 3, France 5 commencent leur programme aussi à 20h35, 20h40, 20h45, indirectement, les chaînes privées suivront aussi puisque certains téléspectateurs se détourneront de la télé et de ces chaînes-là pour aller sur le service public. – Bon, je veux vous remercier monsieur Ménager, je rappelle que vous êtes le nom du Rassemblement National et que vous étiez venu dans ce studio pour défendre cette idée à laquelle d'ailleurs on peut adhérer. – Sous-titrage Société Radio-Canada